bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de ma deuxième journée de jeûne prévue sur quatre jours à tout de suite alors comme je vous l'ai dit lors de la première journée j'ai décidé de faire un jeûne de quatre jours un jeûne que l'on appelle hydrique c'est à dire que je ne mange pas mais en revanche je bois de l'eau du café du thé et pour cette fois j'ai décidé de d'accompagner mon jeûne avec ce que l'on appelle le maté donc le maté c'est ça se présente sous forme de feuilles c'est un peu comme du thé et qui a des propriétés énergisantes avec beaucoup de vitamines et pour le coup là je je l'ai pris avec des faits il est fruité c'est à dire qu'il a un peu plus de goût parce que pour mémoire comme je vous l'ai déjà dit moi je fais un jeûne de trois jours chaque année et là je décidais de pousser un peu plus le défi en sachant que c'est vraiment le quatrième jour où on franchit un seuil qui est un peu plus efficace en termes de détoxification de son organisme voilà j'ai décidé de pousser un peu l'exercice un peu plus loin alors aujourd'hui j'utilise du maté j'utilise également de la spiruline qui a aussi des propriétés donc assez énergisante c'est à dire qu'entre le maté et la spiruline j'ai gardé plus d'énergie je n'ai pas cette sensation de fatigue que j'avais pu avoir l'année dernière quand j'avais fait le jeune de trois jours à partir du deuxième jour je commençais déjà à être un peu fatigué et surtout au niveau mental j'avais constamment en tête si vous voulez le cette envie de manger quelque chose cette année là au deuxième jour voilà je ressens pas de fatigue j'ai même une certaine énergie et j'ai alors j'ai quand même une légère sensation de faire on va dire c'est mais c'est vraiment léger mais c'est c'est assez léger pour pas que mon mental en soit perturbé parce que l'année l'année dernière pardon bon c'était vraiment obsédant quoi le deuxième jour je pensais qu'à ça quoi à manger et j'avais hâte que ce jeune se termine là pour le coup j'ai pas cette sensation là parce que le maté à cette propriété aussi de diminuer la sensation de faim donc le ça vous donne de l'énergie c'est un aussi un produit qui est assez diurétique donc ça veut dire que vous éliminez pas mal c'est rempli d'oligo éléments vous avez des vitamines dedans et ce qui fait que vous n'avez pas cette sensation de faim en permanence et du coup c'est plus facile mentalement pour pour faire ce jeu dans tout cas aujourd'hui pour ma deuxième journée honnêtement je sens pas je me sens pas voilà je me sens pas de faiblesse j'ai pas je pense je passe pas mon temps à penser à manger je et c'est assez surprenant d'ailleurs c'est à dire que ça ne m'effleure même pas l'esprit en fait alors j'y pense mais pas de manière obsessionnelle quoi j'y pense je me dis tiens qu'est ce en fait je me dis plus qu'est ce que je vais pouvoir commencer à manger le cinquième jour mais en sachant que là il faudra que je fasse attention et que je commence par des plats assez légers avec une base de bouillon de légumes de légumes éventuellement de fruits à voir je vais creuser un peu plus la question donc voilà aujourd'hui au deuxième jour au deuxième jour voilà je n'ai pas de sensations de fatigue je n'ai pas de sensations de faim alors puisqu'on m'a posé la question concernant ceux qui sont quand même plutôt gourmands et qui m'ont mis un message en me disant voilà moi je j'en ai déjà fait mais j'ai quand même quelques difficultés à me retenir de manger il ya une chose qui est simple en fait c'est quand vous préparez un jeune alors à part la préparation culinaire c'est à dire que faut préparer son organisme en mangeant des salades ou des légumes pour commencer à nettoyer votre organisme il faut pas manger de protéines de lipides etc et de féculents mais mis à part ça il ya une démarche qui est toute simple en fait c'est quand vous faites vos courses de ne pas acheter des des produits qui seraient tentants pour vous si vous aimez les je sais pas moi les gâteaux tout ce qui est sucré c'est à éviter complètement donc un des bons moyens c'est de ne pas en acheter comme ça vous n'en avez pas chez vous mais là ça sera beaucoup plus simple la deuxième astuce que moi j'utilise parce que on va voir pour le troisième jour surtout mais c'est ce que j'appelle la visualisation c'est à dire que je me concentre et je visualise le résultat attendu c'est à dire que le résultat attendu et mon objectif c'est vraiment de me sentir mieux parce que mon métabolisme et mon organisme sera détoxifié quoi et je me sentirai mieux dans ma peau sans parler d'une légère perte de poids qui sera peut-être temporaire peu importe mais qui peut là aussi être un élément déclencheur pour après changer son alimentation et la manière de donc aussi de faire ses courses et de cuisiner pour ceux qui cuisinent donc voilà les deux astuces c'est de ne pas avoir chez soi de produits qui soient tentants et surtout des produits sucrés il faut les bannir complètement et ensuite c'est de de visualiser son objectif parce qu'en visualisant son objectif en visualisant le résultat on reste motivé parce qu'on se voit alors la motivation une bonne motivation c'est celle de la perte du poids aussi parce que se dire qu'on se sentira mieux dans son jean ça peut être motivant donc se dire bon pour quatre jours ça vaut le coup que je reste motivé que je me tienne à la rigueur du jeune quoi donc voilà les deux astuces c'est donc de ne pas avoir de produits perturbants du type bar chocolaté gâteau etc et ensuite d'avoir une bonne visualisation sur son objectif final et le résultat attendu ça permet de rester motivé parce que si vous ne visualisez pas le résultat si vous ne vous concentrez pas sur votre résultat enfin celui que vous attendez vous risquez de perdre votre motivation on sait que la motivation elle est animée par la visibilité que l'on a dû de l'objectif atteint donc voilà ce que je peux vous dire donc pour moi ça se passe bien j'ai pas de j'ai pas de soucis de faim pas de donc de perte d'énergie et voilà j'ai pas de de problèmes particuliers en comparaison à l'année dernière où j'avais fait un jeûne de trois jours et même le deuxième jour j'avais déjà quand même quand même des problèmes de d'être des très fortes sensations de faim et j'avais du mal à me concentrer et ça c'est important parce que si vous avez faim vous votre mental va être va être pollué par des pensées qui vont vous déconcentrer or si vous vous n'avez pas de sensation de faim ou du moins si elle est atténuée vous êtes beaucoup plus concentré parce que votre mental n'est pas pollué par ses pensées négatives quoi et qui vous empêche de faire autre chose quoi tout simplement donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette deuxième journée donc là je vous donne rendez vous demain pour la troisième journée et je vous en dirai un peu plus et je ferai un point aussi sur comment ça se passe je vous dis donc à demain ciao ciao 1 1